DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cédric Bakambou Sous-titrage Société Radio-Canada Cédric Bakambou Cédric Bakambou Sous-titrage Société Radio-Canada Cédric Bakambou Cédric Bakambou Cédric Bakambou Cédric Bakambou Cédric Bakambou C'est quoi son sentiment de revenir d'abord à l'équipe nationale ? Cédric Bakambou Cédric Bakambou Cédric Bakambou Cédric Bakambou Cédric Bakambou Cédric Bakambou Bokan l'a reconnu, il a dit, il a reçu l'appel de Cédric, Cédric a dit, mais c'est le moment où on doit rentrer, on doit travailler pour la nation. Et aujourd'hui, il prend ce rôle de leader. Mais maintenant, il faut que ça puisse suivre à tous les niveaux. À tous les niveaux, ce qu'il y a aujourd'hui de la sélection de la RDC, on doit comprendre ce que nous nous sommes loupés dans les éliminateurs de la Coupe d'Afrique de Nations. Il n'est pas question de diviser ce groupe, il n'est pas question de chercher les petits problèmes. Ce qui est là, c'est l'intérêt suprême de la nation. Mais maintenant, après, ils n'ont pas été un peu allégés avec ce qu'il y a comme modification des vols. D'ailleurs, il a eu à les dire dans cet interview. Allez, on va écouter Cédric Bakambou en exclusivité sur Digital Congo ce soir. Au micro de Patrick Loupica. Déjà, le premier match, on commence à domicile. C'est très important de performer à la maison. On sait que ça va être compliqué, ça va être difficile. Il n'y a pas de match facile. Maintenant, la clé, je ne sais pas, c'est encore un peu trop tôt. On va étudier. On va se concentrer sur nous-mêmes. On va étudier l'adversaire. Au fur et à mesure des jours, la pression va monter crescendo. On sera prêt lors de cette première rencontre. C'est compliqué. C'est clair que ce n'est pas la meilleure des manières pour préparer un match d'une telle importance. Maintenant, comme vous l'avez notifié, il y a eu pas mal de péripéties, dont notamment les annulations des valeurs France. Et j'en passe. L'objectif reste le même. C'est la qualification. C'est les trois points face à la Tanzanie. On va travailler dur. En tout cas, mentalement, on sera prêt. Physiquement aussi. Ensuite, c'est du foot. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là Cédric Bakambou. Cédric Bakambou, un joueur qui a toujours été professionnel et qui a toujours voulu le rester et qui a sa tête en tout cas sur ses épaules, qui ne s'emballe pas et qui ne minimise pas l'adversaire. C'est important. Et je pense que ce match, comme il l'a dit, va se jouer aussi sur le mental. Je me souviens de ce qu'avait déclaré le directeur technique adjoint de la République démocratique du Congo, des Léopards, donc c'est le coach Médard Loussadissou, qui, justement, il y a quelques jours, a soulevé aussi ce problème qu'a l'actuel staff technique. Sous le leadership d'Hector Raoul Cooper, il n'y a pas beaucoup de temps pour pouvoir regrouper les joueurs. Il y a certains joueurs qui ont joué à peine il y a un jour. Et donc, ils doivent très rapidement prendre leur vol et venir, le temps de les récupérer, sans compter qu'il y a un autre vol qui les attend pour aller vers l'Oubumbashi, même si c'est vrai que c'est un vol à deux heures. Ils seront un peu moins fatigués, mais cumulés les deux vols, la fatigue en tout cas sera bien là. Et donc, pour Médard Loussadissou, il se disait que c'était un match qu'il fallait aborder avec un mental très fort. Donc, c'est sur le plan mental qu'on devait travailler, surtout avec des joueurs expérimentés. C'est ce qui explique aussi cette liste de 24 joueurs d'Hector Cooper, avec certains revenants qui sont plutôt des expérimentés. Et des cadres qui se connaissent, parce qu'il n'y a pas de temps pour qu'ils puissent, ne serait-ce que s'entraîner avant ce match. Et même pour le match de la deuxième journée contre le Benin, vous jouez à l'Oubumbashi, il faudra rallier Kinshasa, puis aller vers Kotonou. Le temps de récupérer, c'est vraiment compliqué. Donc, c'est dans des conditions extrêmement difficiles que les équipes nationales soient en train d'aborder ce match. Donc, je crois que le choix qu'a fait Hector Cooper, c'était le choix justement d'essayer de faire le service minimum. C'est-à-dire avoir des cadres qui se connectent. C'est vrai, greffer quelques nouveaux joueurs qui arrivent, tels que Vitan Timba de Clermont Foot. Mais quand même, quand on a des cadres tels que les Cédric Bakamou, des Yannick Yalabolazi, des Christian Luindama, des Chancels Mbemba, ça permet quand même d'avoir une équipe qui se connaît, même si elle n'a pas eu du temps pour pouvoir s'entraîner. Et donc, le mental sera aussi très fort. Et Cédric Bakamou pense que sur le plan mental, l'équipe sera au niveau, sera en tout cas prête. Nous espérons que ce sera le cas. Nous comprenons cette difficulté qu'a Hector Raoul Cooper par rapport au timing. C'est le temps vraiment qui est notre principal adversaire, je dirais. Le temps n'est pas notre allié par rapport à ces deux premières journées. Espérons que les choses puissent aller mieux. Voilà encore pourquoi le gouvernement aurait dû peut-être préparer la réfection de ce stade des martyrs bien avant afin de permettre à l'équipe de jouer à Kinshasa. Parce que les deux heures de vol vers Lubumbashi nous fatiguent encore davantage. Et surtout, même pour le retour et aller vers Cotonou, parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps finalement. C'est regrettable, mais on ne va pas revenir sur ça parce que c'est trop tard. Maintenant, on n'a pas de choix. Et seul le stade du tout-puissant mazheimer était homologué par la FIFA ainsi que par la CAF. On n'a pas vraiment de choix. Donc voilà ce que nous avons voulu échanger, partager avec vous. C'est cette intervention de Cédric Bakambou en prévision de cette rencontre de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 qui va se jouer ici à Lubumbashi. Ce sera ce jeudi 2 septembre face aux Taïfa Stars de la Tanzanie, équipe de Boanali Samanta qui connaît bien le stade tout-puissant mazheimer avec son compère Thomas Ullumungo, bien évidemment. Alors si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer en compte. Enfin merci à vous, nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité en attendant. Portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.